Bonjour tout le monde, ici Coach Gabriel à la présence de Samuel Baudry de Projet Physique. Aujourd'hui, on vous montre un gros record de dos qui peut être autant fait pour se brûler en 20 minutes que pour en faire la performance en 45 minutes. On commence par un gros mouvement qui s'appelle un high pull. Dans le fond, un high pull, c'est un mouvement entre le upright row et le clean. C'est vraiment très dynamique. Le but du mouvement, c'est de rechercher les trapèzes, trapèzes et aussi le haut du dos. Je t'invite à commencer. C'est une prise qui est un peu plus large. La différence avec juste le upright row, qu'on ne bouge pas, c'est qu'on va se fier un petit peu avec les hanches. Le but, c'est vraiment de pouvoir augmenter le poids le plus possible et vraiment de contacter tout ce qui est au niveau haut du dos, trapèzes, épaules. Ici, on va faire entre 4 et 8 répétitions. Moi, je suis plus entre un 4 et 6, vu que c'est un mouvement olympique, un plus gros mouvement. Donc, lui, au départ, si on veut en faire pour un entraînement à la 45 minutes, on peut faire 5 séries 4 à 6 répétitions, 1 minute 30, 2 minutes de pause, puis ça va être en masse. Après ça qu'on a fait ce mouvement-là, on va passer avec un barbell row en prise de supination. Donc, on change la prise, on garde une instabilité, vu qu'on est penché vers l'avant. On va garder la même barre ici, puisque le poids est en fait à peu près le même. Donc, on va faire ici un 6 à 8 répétitions. Donc, on penche à peu près de cet angle-là, près de 75 degrés. C'est en masse. Le but, c'est vraiment qu'on va aller squeezer le plus possible le haut du dos. Donc, un petit peu de trapèges supérieurs, mais beaucoup plus au niveau de tout ce qui est entre nos plates, tous les muscles rotateurs, les muscles qui vont faire la rétraction de la scapula juste ici. Quand on a fait les 6 à 8 répétitions, on va passer après ça à un lat pour le down. Le but, c'est que chaque mouvement va être toujours un peu plus facile et aussi va descendre au niveau de où est-ce qu'on est contacté dans le dos. Donc, le point pour le down qu'on va faire, ça va être une prise qui va être assez large, pour le point que le grand dorsal va être demandé, mais aussi beaucoup grand rond, petit rond. Donc, le point ici, ce n'est pas de descendre la barre, c'est vraiment d'essayer d'aller coller les coudes au milieu du dos. Donc, lorsqu'on va faire le mouvement, beaucoup plus grand rond, petit rond, un petit peu de haut du dos, mais grand dorsal aussi plus impliqué. Donc, à chaque mouvement, vraiment, on descend l'étage de où est-ce qu'on va travailler le plus possible. Ici, on peut s'aider vers un 8 à 10 répétitions, parce que les muscles ici sont autant fibres lentes, fibres rapides. Donc, ils sont autant stimulés par des hautes répétitions que des basses répétitions. Quand on a fini cet exercice-là, après nos 8 à 10 répétitions, on passe un lat pour le down, en pris de supination, on change la prise et aussi beaucoup plus proche. Ce qui fait que l'on vous rend à travailler principalement le grand dorsal. Le grand dorsal, le lat, on va amener le coude vers les hanches, c'est ça le point. Donc, c'est vraiment d'abaisser le plus possible, on est contacté ici le plus fort possible. Donc, vraiment, on descend à chaque fois. Ici, le but, c'est d'avoir contacté le plus fort possible. Et le grand dorsal, c'est plus des fibres qui sont lentes. Donc là, c'est plus de 10 à 12, même 15 répétitions. Si on veut vraiment le recruter et le développer au maximum. Après ça, quand on va en finir ici, on va passer au moment qui est un peu plus facile, juste pour terminer le workout. Parce qu'après ça, ça fait déjà après 30 minutes, 40 concentrates, si on a pris toutes les passes qu'on voulait. On fait un lateral raise penché vraiment le plus possible. Dans le lateral raise, on va chercher vraiment beaucoup plus principalement le dos. C'est important d'augmenter la contraction volontaire. Donc, volontairement, venir serrer le dos le plus fort possible. Vas-y, fais-le, va serrer mes doigts le plus fort possible. Donc, le but, c'est que si on n'augment pas la contraction volontaire, c'est quasiment juste les épaules qui vont travailler. On pourra venir serrer ça, on veut rapprocher les ondes plates le plus fort possible. On va viser un 10 à 15 répétitions. Là, ici, on est vraiment juste pour se brûler à la fin. Ce qu'on se rappelle, ça fait, si on a fait ça très intensément, pas beaucoup de pauses. On est déjà morts rendus là. Sinon, si on a fait toutes les pauses qu'on demande en 62 minutes de pause, ça va faire que ça fait à peu près 45 minutes qu'on s'entraîne, le dos est vraiment brûlé. On vient juste le finir ici, 3-4-3, le workout est terminé. Merci.